Si vous êtes déjà passé brusquement d'un sentiment de tranquillité à une vague d'anxiété sans cause discernable, si vous avez déjà ressenti une sorte de guine ou de malchance qui vous colle à la peau sans explication, pourrait-il s'agir de l'influence discrète mais puissante du mauvais oeil ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les enseignements de l'islam pour démystifier cette force qui préoccupe autant les esprits. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important en islam et très sérieux qui peut toucher un grand nombre d'entre nous et le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a mis en garde sur ce fléau et ce sujet est le mauvais oeil que l'on appelle également el-ayn en arabe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, mes chers frères et sœurs, nous explorerons ce que le Coran et la Sunna nous enseignent à ce sujet, les signes qui peuvent indiquer que quelqu'un est affecté par le mauvais oeil et comment, selon nos croyances, nous pouvons chercher la guérison et la protection. Mais qu'est-ce que le mauvais oeil ? Le concept de mauvais oeil est mentionné dans différents contextes culturels à travers l'histoire, mais en islam, il se réfère spécifiquement à un mâle qui pourrait survenir suite à l'envie ou la jalousie d'une personne. Et on peut donc distinguer le mauvais oeil de l'envie. Et leurs effets sont pris très au sérieux parmi les croyants. En effet, le mauvais oeil aux yeux de nombreuses cultures est une force négative transmise par un regard envieux ou malveillant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cela peut être intentionnel ou non. En islam, c'est une croyance reconnue, mentionnée dans le Saint-Coran et la Sunna, soulignant que le regard peut effectivement apporter un tort, non seulement par jalousie, mais aussi par admiration involontaire. Et ce tort peut également toucher les biens d'une personne. Il est important de noter que l'idée du mauvais oeil est présente dans de nombreuses cultures à travers l'histoire et le monde. Cependant, dans le contexte de l'islam, tout en reconnaissant les possibles effets du mauvais oeil, il est enseigné que rien ne se produit sans la volonté d'Allah. Azzawajal. Donc la confiance doit toujours être placée en lui avant tout. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Le mauvais oeil est réel. » Hadith rapporté par Mousseline. Suggérant que les musulmans devraient prendre au sérieux cette croyance et chercher la protection d'Allah contre elle. Les croyances relatives aux signes du mauvais oeil peuvent varier d'une culture à l'autre et ne sont pas toujours explicitement décrites dans les textes religieux islamiques. Cependant, selon plusieurs hadiths du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, le mauvais oeil est quelque chose de réel et peut causer un préjudice à celui qui en est la cible. Alors quels sont ces signes qui pourraient expliquer que l'on soit potentiellement touché par le mauvais oeil ? Il se distingue par des problèmes de santé sans diagnostic, c'est-à-dire des troubles de santé qui apparaissent subitement ou qui ne peuvent être diagnostiqués ou traités avec succès par la médecine conventionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mauvais oeil peut influencer aussi bien son état physique, mental ou relationnel et que l'on doit avant tout s'assurer et évaluer ces symptômes auprès de professionnels de santé avant de penser que l'on est peut-être touché par le mauvais oeil. Parce que bien sûr, ça peut être avant tout expliqué par des causes naturelles. Donc il ne faut pas négliger cette étape préliminaire et ne pas non plus être excessivement préoccupé par les malédictions ou le mauvais oeil car cela pourrait conduire à la superstition, ce qui est fortement découragé en islam. Revenons maintenant à nos signes et voyons ce qui pourrait nous amener à penser que l'on est peut-être touché par le mauvais oeil. Comme nous l'avons vu précédemment, en ce qui concerne la santé, cela peut se répercuter aussi bien sur notre mental que sur notre physique qu'au niveau relationnel. Et cela peut être également manifesté par une série d'événements malheureux ou de malchance soudaine dans divers aspects de la vie, comme les échecs professionnels, les problèmes financiers, des accidents ou des problèmes de santé, des difficultés familiales ou relationnelles, avec des tensions croissantes dans les relations personnelles, des querelles familiales ou des problèmes avec des amis sans raison concrète, des sentiments de tristesse, de dépression, d'anxiété soudaine, des blocages mentaux ou des troubles du comportement sans raison évidente, un sentiment de lassitude, un manque d'énergie, de la fatigue, de l'épuisement qui ne s'améliore pas avec le repos. On peut également constater des dégradations des biens matériels, par exemple comme des pannes fréquentes, la destruction soudaine de biens personnels, comme un véhicule ou un appareil domestique. Il est crucial de noter que bien que ces signes soient souvent attribués au mauvais oeil par des personnes croyantes, de tels problèmes peuvent aussi avoir des causes rationnelles ou médicales. En islam, il est conseillé de chercher l'assistance d'Allah à travers la prière et les doigts, mais aussi de ne pas ignorer la consultation de professionnels, que ce soit des médecins ou d'autres experts, pour résoudre des problèmes pratiques de la vie. Par ailleurs, beaucoup d'événements désagréables dans la vie peuvent simplement être des épreuves permises par Allah pour tester la patience et la foi des croyants. Lorsque l'on est touché par le mauvais oeil, on peut devenir apathique, c'est-à-dire être incapable de réagir ou d'éprouver une émotion, ou encore d'être motivé par quoi que ce soit, et une démotivation donc persistante. Une personne touchée par le mauvais oeil peut également ressentir une très grosse fatigue soudaine, de l'anxiété sans cause apparente, des problèmes de santé récurrents ou des difficultés dans des domaines spécifiques de la vie, tels que des problèmes d'articulation, d'insomnie, des problèmes de peau pour lesquels il n'y a aucun effet médical. On peut également ressentir un poids à l'arrière de la tête ainsi que sur les épaules. D'une manière générale, vous pouvez ressentir un frisson pour parcourir l'échine, c'est-à-dire la partie du dos en forme d'épine qui va de la nuque au coccyx, et sans raison apparente. Des picotements dans les mains, dans les pieds. On peut ressentir de la fièvre tout en ayant des extrémités des membres froides. Vous pouvez prouver une soudaine honte de malaise, comme si un regard inconnu pesait sur votre destin. Vous pouvez également ressentir une très grande oppression. Une personne touchée peut également cumuler les trous de mémoire, qui est également le symptôme de la personne qui est touchée par l'envie. Visuellement, on peut également reconnaître une personne touchée par le mauvais œil, par une constatation d'une pâleur, d'éruptions cutanées. Et on peut également constater qu'elle a tendance à soupirer ou à gémir. Et d'une manière générale, on peut constater que la personne touchée a tendance à s'éloigner de son conjoint, de sa maison, de sa famille, qu'elle devient associable et qu'elle perd le goût des études, du travail, de la vie en général. Cela peut donc mener à des difficultés inattendues dans les relations personnelles, ou des dommages soudains aux biens personnels qui semblent aller au-delà de la coïncidence. D'après Abd al-Harek al-Hattar, la personne touchée par l'envie peut affecter ses finances, son corps, sa famille, et ce, selon leur objet. Il faut donc faire très attention à ne pas surexposer ses biens. Si l'envie concerne l'âme d'une personne, alors elle ressentira des maladies psychologiques, un dégoût pour tout, des blocages dans les apprentissages, des problèmes de mémorisation et d'assimilation, la diminution de ses capacités intellectuelles et de mémorisation en général. Elle éprouvera moins de sentiments, d'amour ou de sincérité envers les autres. Elle se repliera sur elle-même, elle aura tendance à s'isoler, s'éloigner de sa famille, de son conjoint, etc. En résumé, le mauvais œil en islam, ou el-rein en arabe, est une notion bien ancrée dans la culture islamique, et selon le Coran et les Hadith, il est le résultat d'une jalousie ou d'une admiration excessive pouvant involontairement causer du tort à autrui, mais loin d'être une simple superstition. L'islam offre des réponses pratiques et spirituelles face à cette épreuve invisible, mais a également mis en évidence la guérison et la protection pouvant être procurées grâce à la récitation de certaines sourates du Coran. Ces sourates sont souvent récitées par les musulmans dans les rituels de guérison, ou lorsqu'ils cherchent protection contre divers maux, y compris le mauvais œil. Dans la tradition islamique, il existe plusieurs méthodes préconisées pour se prémunir contre le mauvais œil et la sorcellerie, et si les symptômes présentés vous font penser que vous êtes peut-être touché par le mauvais œil, eh bien je tiens à vous réconforter, à vous dire patience, d'être fort, et surtout de garder espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah Azza wa Jal le Très Haut vous éprouve, eh bien réjouissez-vous, parce que ça veut dire qu'il vous aime et qu'il veut vous purifier, et vous débarrasser de toute souillure. Il est vrai que les épreuves peuvent être parfois très difficiles, très éprouvantes et incompréhensibles, mais rassurez-vous car plus l'ampleur est importante, et meilleure est la récompense dans l'au-delà. Inch'Allah. Parce que parfois ça peut prendre des ampleurs désastreuses, l'essentiel est de prendre conscience de ce qui arrive, et de se donner tous les moyens de se protéger et de guérir Inch'Allah. Et gardez toujours à l'esprit que la sorcellerie ou le mauvais œil n'a d'effet que si Allah le Très Haut le permet. Dans la vidéo précédente, nous avions vu que le concept du mauvais œil est répandu au sein de diverses cultures et croyances religieuses. Le mauvais œil est une croyance qui traverse les cultures et les époques, adoptée parfois avec des nuances différentes. Il fait référence à l'idée qu'une personne puisse causer du tort à une autre, simplement en la regardant avec jalousie ou envie. Cette croyante est présente dans plusieurs cultures et traditions à travers le monde, et elle est également discutée dans la tradition islamique. D'un point de vue islamique, le mauvais œil est considéré comme une réalité, et la protection contre ce dernier ainsi que sa guérison sont abordées à travers le Saint-Coran et les hadiths authentiques du prophète Mohamed. Selon les enseignements de l'islam basés sur le Coran et les hadiths, les paroles, actions et approbations tacites du prophète Mohamed, il y a différentes manières de se protéger et de guérir du mauvais œil. Donc afin de résoudre ce problème, il est essentiel de répondre à deux questions principales. D'une, comment l'islam préconise-t-elle de se protéger contre le mauvais œil ? Et deuxièmement, comment la tradition islamique suggère-t-elle de guérir du mauvais œil ? Je vous propose donc d'examiner les méthodes de protection et de guérison du mauvais œil en islam, d'explorer la pratique de la rokiya, ses conditions, ainsi que son application dans la vie des musulmans. En effet, en islam, la prévention et la guérison du mauvais œil, ainsi que d'autres formes de nuisance spirituelle, sont intégrées dans les enseignements du Coran et des hadiths. La rokiya étant une méthode islamique de guérison par la récitation du Coran et des invocations spécifiques, constituent une partie centrale pour faire face à ces désagréments. Alors voici le conseil numéro 1, la protection contre le mauvais œil par la discrétion. Il est conseillé à chacun d'entre nous d'être discret dans sa vie personnelle et d'éviter l'étalage de nos bénédictions pour minimiser le risque de susciter l'envie et par conséquent le mauvais œil. Donc pour protéger votre vie privée et éviter de l'exposer inutilement, il faut éviter d'étaler votre richesse, votre bonheur, vos succès personnels, il faut éviter de divulguer des informations personnelles et toutes vos réalisations. L'islam enseigne l'humilité et suggère de ne pas trop exposer ses bénédictions afin de ne pas inciter à l'envie et au regard admiratif des autres. Parce que c'est comme ça que la plupart du temps, on est touché par le mauvais œil. Donc bien que parfois difficile, il faut garder vos moments de bonheur et vos accomplissements personnels. Le principe de se prémunir contre le mauvais œil en islam repose sur une série de prescriptions tirées du Coran et de la Sunna. Les croyants sont donc encouragés à recourir d'abord avant tout à la guidance divine afin de fortifier leur spiritualité et d'établir un bouclier protecteur. Et il faut donc dans un premier temps adopter des dispositions comportementales exemplaires. Des recommandations concernant la modestie et l'humilité sont formulées pour éviter d'attirer l'envie des autres. En effet, il est important et recommandé d'être modeste, d'adopter une humilité et d'éviter d'attirer l'envie des autres. L'islam encourage à ne pas étaler ses biens et ses joies de façon ostentatoire pour prévenir le mauvais œil. Et d'une manière générale, il est important de rester modeste, ne serait-ce que par respect envers les autres. Il faut bien se convaincre que nous ne sommes pas tous égaux devant les bienfaits d'Allah, que ce soit d'un point de vue matériel, d'un point de vue humain, physique, en matière de santé, que ce soit en termes de composition familiale, etc. Alors il est vrai que parfois c'est difficile de se retenir et de partager ce dont on est fier. Il faut arriver à se contrôler et de se demander ce que pourrait ressentir la personne qui regarde ses bienfaits. Donc non seulement par respect, mais aussi pour éviter d'être la cible de la personne envieuse. Il y a peut-être une personne qui est en train de me regarder et qui n'a pas les moyens, et qui n'a pas non plus la possibilité d'en avoir, ne serait-ce qu'une miette, et qui a peut-être vraiment très faim. Et cela, ce n'est qu'un petit exemple. Il est donc important d'éviter de susciter l'envie. Et je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, il faut être prudent et essayer de faire attention à tout ce que l'on étale sur... Alors après, je sais très bien que parfois, on ne le fait pas exprès. C'est vraiment parce que l'on est heureux et qu'on a envie de partager son bonheur. Mais bon, il faut faire attention quand même. Donc premier conseil, éviter d'exhiber ses biens, matériels ou immatériels. Pour minimiser le risque de susciter l'envie. Et par conséquent, le mauvais œil. Deuxième conseil, la protection par la sadaka. C'est-à-dire la charité. Donc il vous est conseillé de faire régulièrement des actes de charité pour éloigner les maux et la malveillance. La sadaka nettoie les péchés et protège, de telle sorte que donner aux nécessiteux, ou contribuer à des œuvres de bienfaisance, peut servir de bouclier contre diverses calamités, dont le mauvais œil. La charité peut être considérée comme un investissement, protecteur et purificateur. Troisième conseil, respecter les pratiques prophétiques. Prenez également l'habitude de toujours dire, MashaAllah, ce que Dieu veut. Lorsque vous admirez quelque chose, pour reconnaître que toute bénédiction est de la volonté d'Allah, et également dire, qui peut être translitéré par ou la bénédiction d'Allah, c'est une expression utilisée pour reconnaître la grandeur et la bonté d'Allah, en particulier en réponse à de bonnes nouvelles, lorsqu'on voit quelque chose d'impressionnant, ou exprimer de l'admiration sans susciter de jalousie. C'est une manière de dire que la splendeur, la majesté ou la beauté de quelque chose ou de quelqu'un, est due aux bénédictions d'Allah. Donc cette expression sert à attribuer les louanges à Allah, seul, et à éviter le mauvais œil, selon la croyance qui recommande de mentionner Allah lorsqu'on est impressionné par quelque chose. Car il est toujours recommandé de mentionner Allah lorsqu'on est impressionné, afin de ne pas porter par inadvertance du mal, par la jalousie ou l'envie. Cette expression est tirée du Coran, et le terme tabarak, bénédiction, est fréquemment associé à Allah. Donc pensez à prononcer régulièrement des supplications pour la protection enseignée par le prophète Mohamed, telle que Bismillah, au nom d'Allah, avant de commencer une tâche. D'autres supplications peuvent être trouvées dans des recueils, comme la citadelle du musulman. Ne pas oublier de mentionner Allah, dire « Mashallah », c'est ce qu'Allah a voulu. Donc lorsqu'on admire quelque chose, pour reconnaître que toute bénédiction vient d'Allah. Et n'oubliez pas de glorifier Allah, de faire du dikr, par des phrases comme « Sobhanallah », « Gloire à Allah », « Elhamdoulillah », « Louange à Allah » et « Allah wakbar », « Allah est le plus grand » et surtout mener une vie discrète. Tabarak, bénédiction, est fréquemment associé à Allah, soulignant son pouvoir, sa sagesse et sa bénédiction infinie. Quatrième conseil, la protection par les invocations. Récitez fréquemment des douhuras et des supplications spécifiques pour la protection contre le mauvais oeil et la sorcellerie, comme celles qui ont été enseignées par le prophète Mohamed, vous pourrez trouver un grand nombre de douhuras dans les recueils authentiques comme la citadelle du musulman. Outre la récitation coranique, le prophète Mohamed, paix et bénédiction d'Allah, soit sur lui, enseignait également de multiples invocations pour se blinder contre le mal potentiel du mauvais oeil. Parmi celles-ci, vous avez l'invocation fréquemment citée, « Je cherche refuge dans les paroles parfaites d'Allah contre tout démon et chaque oeil maléfique ». Sahih al-Buhari, 3191 Il est important d'évoquer fréquemment Allah afin de vous protéger, prononcez des invocations protectrices quotidiennement par des douhuras avant de débuter des récitations. Une invocation à Allah est faite pour demander sa protection et son aide. Comme demander la protection d'Allah à travers des versets du Coran et des supplications authentifiées. D'après le hadith 2708 de Sahih al-Buhari, il est bon de citer l'invocation suivante Ce qui signifie « Je cherche protection dans les paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé ». Vous avez encore le hadith 3371 du Sahih al-Buhari et Sahih muslim, le hadith 2709 « Bismillahir al-Ladhi, la yadurru, ma ismihi, shay'un fil ardi, wa la fi samari, wa hu wa sami'ul alim » Ce qui signifie « Au nom d'Allah avec lequel rien sur terre ni dans le ciel ne peut causer de tort et il est l'audient, l'omniscient ». Ces invocations font partie d'une série de du'as et de prières enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam « Les bénédictions d'Allah soient sur lui » pour la protection contre divers maux, y compris le mauvais sol. Elles sont souvent récitées comme un moyen de se rappeler la protection et le pouvoir d'Allah et pour chercher refuge contre les forces extérieures nuisibles. La pratique consistante à les réciter régulièrement fait partie de la vie quotidienne de nombreux musulmans et est recommandée en tant que mesure préventive ainsi que réactive dans le cas où on soupçonne avoir été affecté par le mauvais oeil. Gardez bien en tête que rien ne se produit sans la volonté d'Allah donc la confiance doit toujours être placée en Allah avant tout. Voici une invocation pour la guérison Ce qui signifie « Oh Allah, Seigneur des hommes, fais partir la maladie, guéris, toi le guérisseur. Il n'y a pas de guérison sauf la tienne, une guérison qui ne laisse pas de maladie. » 5ème conseil La protection par la récitation des sourates et versets coraniques Pour se protéger contre le mauvais oeil l'islam offre plusieurs approches dont la plus importante est la récitation de passages spécifiques du Coran. Les sourates que l'on appelle aussi les sourates de protection ou constituent une forme puissante de refuge pour les croyants. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui a recommandé la récitation de ces sourates pour la protection personnelle quotidienne comme le rapportent plusieurs hadiths Sahih Buhari, 5017 Sahih Mousseline, 501 Les sourates Al-Falaq, sourates 113 et Annes, sourates 114 sont souvent récitées à des fins de protection connues sous le nom de Al-Mu'a-Wivet ou les versets de protection. Voici la sourate Al-Falaq L'Aube naissante Sourate numéro 113 Bismillahirrahmanirrahim Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux Je cherche protection auprès du Seigneur de l'Aube naissante Contre le mal des êtres qu'il a créés Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit Contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières, sur les nœuds Et contre le mal de l'envieux quand il en vit Voici maintenant la sourate 114 du Saint-Coran La sourate Al-Nes, les hommes Bismillahirrahmanirrahim Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes Maliki Al-Nes, le souverain des hommes Il est vivement conseillé de les réciter régulièrement Car ces sourates invoquent la protection d'Allah contre le mal Sous toutes ses formes, y compris le mauvais œil La récitation de la sourate Al-Falaq et de la sourate An-Nes Sont à combiner avec la sourate Al-Ikhras La sourate numéro 112 Le monothéisme pur Donc voici cette sourate Bismillahirrahmanirrahim Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux Il n'a jamais engendré N'a pas été engendré non plus Et nul n'est égal à lui Cette sourate évoque l'unicité d'Allah, le Tawhid Vous avez toute une vidéo sur ce sujet Qui est la base de l'islam Et qui est capitale et indispensable de comprendre Il est donc indispensable d'assimiler correctement le Tawhid Le principe du Tawhid Je vous conseille vivement de regarder la deuxième partie De la série de vidéos sur l'islam Car elle traite du sujet du Tawhid De l'importance de son assimilation Et d'une manière générale pour construire les fondations Qui vous permettront de vous protéger Et de pratiquer correctement avec concentration Donc pour se protéger et guérir du mauvais oeil Il faut déjà bien comprendre et assimiler Ce thème qu'est le Tawhid Qui est la base de l'islam Pour résumer, la récitation de tous ces versets Serve de rappel constant de la présence Et de la protection d'Allah La récitation d'Ayat al-Kursi Le verset du trône Verset numéro 255 De la sourate al-Baqra La sourate numéro 2 du Saint-Coran Est également conseillée Vous avez d'ailleurs une vidéo complète Sur les bienfaits d'Ayat al-Kursi Vous la trouverez dans la playlist Ayat al-Kursi Et lire d'autres parties du Coran Est également encouragé Car toute récitation coranique Est considérée comme bénéfique Maintenant que vous avez toutes les clés en main Pour vous protéger du mauvais oeil Nous allons voir comment l'on peut guérir de cette maladie Inch'Allah si Allah le veut Ce qui nous amène donc au sixième conseil La guérison par la roquia Une fois que vous êtes assuré Qu'il n'y avait pas une raison médicale à votre maladie Vous avez la possibilité D'opter pour une mesure curative Qu'est la roquia La roquia est un terme qui désigne Les actes de guérison spirituelle Utilisés dans l'islam Pour traiter des maladies Chasser les mauvais esprits Et contrer le mauvais oeil Par le biais de récitations coraniques De prières Et de supplications C'est une pratique ancestrale Codifiée et encadrée par la sharia La loi islamique Qui repose sur une série de conditions Et d'étapes bien précises Pour être conforme au principe de la foi musulmane La pratique de la roquia En islam Est un rituel de guérison Qui utilise des récitations du coran Des prières spécifiques Et des invocations pour invoquer la protection divine Contre divers maux Tels que la maladie Le mauvais oeil La sorcellerie Ou la possession par les djinns Voici comment elle est généralement pratiquée La roquia est évoquée dans le hadith Sahih al-Bukhari Qui atteste que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui Pratiquait la roquia Et approuvait son utilisation parmi ses compagnons Sahih al-Bukhari 5736 Les références coraniques souvent utilisées Comprennent Ayyat el-Kursi Le verset du trône Verset 255 de la sorate 2 El-Bakara La vache Les sorates El-Falaq L'Obnaissante La sorate numéro 113 Et Ennes La sorate 114 Les hommes Et d'autres versets Qui évoquent les thèmes de la guérison Et de la protection La roquia est une pratique de guérison spirituelle Trouvant ses racines dans l'islam Elle consiste à réciter des versets du Coran Des invocations spécifiques Donc des douas Et à suivre certaines pratiques prophétiques Pour chercher protection, guérison ou aide Contre divers maux ou troubles Selon les enseignements islamiques La roquia peut être utilisée pour traiter des problèmes tels que la maladie Le mauvais oeil El-Hayn L'envie El-Hased Et la possession par les djinns Le processus peut être répété plusieurs fois en une séance Ou alors sur plusieurs séances selon les besoins Pendant une roquia, vous devez faire attention à toute forme de charlatanisme De rituels superstitieux Ou d'innovations non appuyées par les textes islamiques authentiques En tant que participant, vous devez avoir confiance en la miséricorde d'Allah Et être patient Car la guérison est entre ses mains Et il faut prendre conscience que ça peut prendre du temps La roquia peut être pratiquée par toute personne musulmane Qui possède la connaissance et la compréhension des versets coraniques Et des supplications prophétiques adéquates Toutefois, si la personne se sent incapable de pratiquer elle-même la roquia Elle peut bien entendu demander l'aide d'un raqi expérimenté et de confiance Tout en restant vigilante quant à la conformité de ses pratiques Avec les enseignements de l'islam Pour que la roquia soit acceptée et valide dans l'islam La pratique de la roquia doit répondre à des conditions strictes Et la première étant qu'il faut avoir foi en Allah La guérison est recherchée uniquement à travers le pouvoir d'Allah Comme l'enseigne le Coran Dans la surat Shwara La surat 26 verset 80 Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit Il faut avoir la foi et l'intention Donc la personne pratiquant la roquia Que ce soit sur elle-même ou sur autrui Doit avoir une foi ferme en Allah Et la sincérité dans l'intention de rechercher son aide seule L'intention doit être pure Sans recherche de renommée ou de profit matériel Donc pour guérir, la première étape C'est déjà de croire fermement C'est d'être intimement convaincu Que seul Allah peut vous guérir Et qu'il est facile pour Allah de vous guérir S'il le souhaite Et la voie de la guérison commence par cette étape cruciale Il ne faut pas simplement penser qu'Allah peut vous guérir Mais il faut en être persuadé et convaincu Et être ferme dans cette conviction Avant de débuter la roquia, il faut mettre l'intention Donc niya La personne qui pratique la roquia Que ce soit un praticien, raki Ou la personne elle-même Doit commencer par formuler l'intention de chercher une guérison Auprès d'Allah seul En conformité avec le principe islamique Dikhlas, sincérité Il faut commencer par faire ses ablutions Il est recommandé que le raki et le patient Accomplissent les ablutions pour se purifier Conformément au principe islamique de pureté Il est préconisé de faire une prière Avant de commencer la séance de roquia Pour le bien-être spirituel Et pour solliciter une bénédiction supplémentaire Pour le processus La pratique doit s'aligner avec les enseignements Du Coran et de la Sunna Et éviter toute forme de shirk ou de sorcellerie Sahih Bouhari, 5763 Les paroles et les actions utilisées pendant la roquia Doivent être conformes à la sharia islamique Il faut donc être en conformité avec la sharia Cela signifie s'en tenir aux récitations du Coran Aux supplications authentiques du hadith Et éviter toute forme de shirk Association de partenaires à Dieu Le raki, c'est-à-dire le praticien de la roquia Doit avoir une compréhension de ce qu'il récite Et doit connaître les significations des versets Et des invocations utilisées dans le processus de guérison Il doit y avoir une absence de rituel non-islamique Il ne faut pas avoir de pratiques superstitieuses Et des actes contraires à la foi monothéiste Et il est impératif de le respecter Il faut respecter les limites La roquia ne doit pas impliquer de pratiques interdites Telles que la divination, la sorcellerie Ou la vocation d'autres êtres que Dieu Il faut avoir une intention pure L'intention doit être de chercher l'aide d'Allah pour la guérison Sans aucune motivation matérielle ni personnelle Les étapes de la roquia sont aussi réglementées Alors comment procéder à une roquia ? Il faut d'avant tout commencer par une préparation spirituelle Donc avant de commencer une séance de roquia Il est recommandé de procéder à une purification rituelle Par des ablutions Et de prier deux unités de prière Pour demander l'aide d'Allah Comme pour toute activité pieuse La purification par les ablutions est recommandée Ainsi que l'accomplissement d'une prière volontaire Avant la séance de la roquia Avant de débuter Il convient de formuler l'intention Et d'invoquer Allah Avec des formules comme Il faut débuter en invoquant Allah Et en demandant sa protection contre le mal Les versets du Coran et les prières Doivent être récités avec conviction Et compréhension La récitation à haute voix est préférable Et peut être directement sur le patient Ou dans de l'eau qui lui sera donnée à boire Ou avec laquelle il se lavera Ibn al-Kaim Zad el-Mahad Des passages spécifiques du Coran sont récités Les plus courants étant Ayyat el-Kursi Donc le verset 255 de la surate 2 Al-Baqarah, la vache Al-Fatiha, l'ouverture La première surate Les deux derniers versets de la surate Al-Baqarah, la vache Les surates Al-Ikhras, le monothéisme pur Al-Baqarah, le b'naissante Et Al-Nes, les hommes Ces surates sont choisies pour leur effet protecteur et guérisseur Si un contact physique est nécessaire Il doit être léger et respectueux Souvent le Raki peut toucher légèrement la tête Ou la partie du corps affecté Même si aucun contact physique n'est requis S'il est utilisé, il doit être approprié et respectueux Le Raki peut placer une main sur la tête ou sur la zone douloureuse Tout en récitant les versets La décence et le respect des frontières personnelles doivent toujours être maintenus Surtout si le praticien et le receveur sont de sexe opposé La guérison par la Rakiya peut prendre beaucoup de temps Et plusieurs séances peuvent être nécessaires Donc il faut être vraiment patient Et vraiment ne pas baisser les bras Et toujours garder la foi Les versets du Coran particulièrement Se réputaient pour leurs bienfaits de guérison et de protection Tels que Eyyat Al-Krussi Les derniers versets de la surate Al-Baqarah La surate Al-Falak La surate Ennes Sont couramment récités Avec concentration et dévotion Si vous souhaitez quelques invocations couramment récitées Pendant une séance de Rakiya Accompagnées de leurs textes en arabe En transcription phonétique Et en traduction française Incluant les sources N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire Et je vous donnerai ces informations Inch'Allah Ces invocations et versets Sont souvent répétées plusieurs fois Au cours d'une séance de Rakiya Avec une intention pure Et la croyance ferme Que la guérison vient d'Allah seul Il faut retenir que la pratique de la Rakiya Solidement ancrée dans la tradition islamique Représente une forme de guérison Et de protection spirituelle Elle est strictement encadrée Par des principes religieux Pour éviter toute dérive Il est essentiel de noter Que la Rakiya n'exclut pas la recherche de traitements médicaux conventionnels L'islam encourage à chercher des remèdes A la fois spirituels et physiques Enfin, la réussite de la Rakiya Dépend essentiellement de la volonté d'Allah Le malade Et le praticien Devant tous deux placer leur confiance Et espérer la guérison de lui seul Outre les versets du Coran Des supplications spécifiques Et des douras authentiques Sont prononcées pour augmenter l'efficacité de la Rakiya Il faut respecter la vie privée S'il s'agit de Rakiya sur une autre personne Il faut respecter son intimité Et s'assurer que le cadre est approprié Surtout si la Rakiya et le patient sont de sexes différents L'usage d'amulettes, de talismans Ou de toute autre forme de superstition Est totalement proscrit Pendant la pratique de la Rakiya Il faut toujours garder patience et persévérance Car la guérison peut prendre beaucoup de temps Comme nous l'avons déjà dit Et la Rakiya peut nécessiter d'être répétée Sur plusieurs séances La patience est donc essentielle et capitale Donc ce qu'il faut retenir C'est que la Rakiya Dans le contexte islamique Est un moyen de chercher l'aide d'Allah Pour la guérison Et la protection contre divers maux Elle doit toujours être effectuée Dans le respect des conditions Et des règles mentionnées précédemment La croyance fondamentale est que In fine C'est la volonté d'Allah qui prévaut Et que la Rakiya ne peut réussir Qu'avec sa permission Il est également conseillé De consulter des professionnels de la santé Lorsque cela est nécessaire Car cela fait partie de la prise Des moyens licites Encouragés en islam Et voici ce dernier conseil Le conseil numéro 7 Portée de l'eau de Zemzem Considérée comme bénie Et ayant des propriétés curatives L'eau de Zemzem Est souvent utilisée dans la guérison Elle peut être ingérée Ou utilisée pour l'ablution Dans l'intention spécifique De chercher la guérison du mauvais oeil Boire de l'eau de Zemzem Tout en demandant la guérison à Allah Est un geste de foi Qui matérialise la confiance En ses promesses de guérison Et de miséricorde Les pratiques et les récitations Ne sont pas seulement des formes de défense Contre le mauvais oeil Mais aussi des manifestations de la foi En la prééminence Et le pouvoir curatif d'Allah Pour y trouver les prières spécifiques Les douras Pour la protection contre le mauvais oeil Dans les halites Comme les prières enseignées par le prophète Mohamed Pour se protéger contre les maux divers Il faut suivre la sunnah du prophète Mohamed Car le prophète Mohamed a donné l'exemple De se protéger contre le mauvais oeil En utilisant les méthodes mentionnées auparavant Et en vivant une vie vertueuse Il existe des individus souvent désignés Comme des guérisseurs ou des érudits religieux Ou shir Faites vraiment attention à qui vous demandez De vous pratiquer la rokiya Il existe des individus Souvent désignés comme des guérisseurs Ou des érudits religieux Ou shir Qui peuvent conseiller Et aider à réciter les formules de protection Et les prières Cependant il est important de noter Que dans l'islam La guérison provient de Dieu Et l'importance de l'auto-guérison Par la foi et la pratique religieuse Est prédominante Il est donc vraiment nécessaire De pratiquer correctement sa religion Je vous l'ai déjà précisé précédemment Mais j'insiste Regardez la deuxième partie de la vidéo Sur l'islam Sur la découverte de l'islam Et vous verrez Enfin je l'espère Que cette vidéo Va vraiment vous aider A comprendre l'islam Et comprendre les bases de la religion Et vraiment Et vraiment ancrer les fondations Qui vont vous permettre De pratiquer correctement votre religion Donc n'hésitez pas à la regarder C'est vraiment très intéressant Mais vous verrez Inch'Allah Ça devrait vraiment vous aider A trouver la concentration Je suis presque persuadée Que ça va vous aider Inch'Allah Et surtout N'hésitez pas à poser des questions Si j'ai la réponse Tant mieux Si je ne l'ai pas Je ferai des recherches Pour essayer de vous trouver une réponse Inch'Allah Il est crucial de rester vigilant Et critique vis-à-vis des personnes Qui prétendent pouvoir guérir Le mauvais oeil Surtout si elles demandent de l'argent Ou si leur méthode S'éloigne des enseignements islamiques L'islam met vraiment en garde Contre la superstition Et l'associationniste Le shirk Donc faites vraiment très attention Donc il faut croire en Dieu seul Et ne pas croire en quelqu'un d'autre A des pouvoirs de guérison Indépendant de la volonté divine En cas de difficulté A gérer ces questions seules Il est conseillé de vous adresser A des personnes de confiance Bien informées sur les enseignements Islamiques Comme un imam Comme un savant respecté Ou un membre instruit De la communauté musulmane La guérison doit être recherchée Pour la satisfaction d'Allah Et en accord avec sa volonté Il est primordial d'avoir Une totale confiance en Allah Subhanahu wa ta'ala Et de savoir que rien ne peut se produire Sans sa permission Cette confiance doit également Être accompagnée d'une patience Et d'une persévérance Dans l'adversité En résumé Toute personne cherchant protection Et guérison Contre le mauvais oeil Doit le faire De manière informée Et consciente En s'assurant Que ses actions Sont alignées Avec les principes Et les enseignements De l'islam C'est tout pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo Vous a plu Que ça vous a apporté Des réponses A vos questions N'hésitez pas en tout cas Si vous avez encore des questions Ou si vous voulez des précisions Sur un thème en particulier Il est important pour moi D'avoir votre retour Donc ce serait vraiment super sympa De me laisser un petit commentaire En me disant Ce que vous avez pensé De cette vidéo Je vous souhaite la guérison N'jallah Et que Allah vous protège tous Qu'Allah vous accorde à tous Une vie de piété De santé De miséricorde De guidance Et surtout Une très belle place Au plus haut degré du paradis Auprès de notre prophète Mohamed Qu'Allah vous protège Ainsi que tous vos proches Et je vous dis A très bientôt N'jallah